Salut à tous, c'est Dimitri de la chaîne Survive Boy Bushraft et aujourd'hui je vous présente un type de couteau spécial plus précisément le modèle SCH 911 de la marque Schreid Donc comme j'ai de vous le dire, on est sur un couteau un peu spécial il s'agit d'un couteau pour secouristes Pour employer les mots exacts de Schreid, c'est une première réponse pour porter secours Je vais donc vous donner les différentes caractéristiques et les différentes options sur ce couteau puis on effectuera ensuite quelques tests Tout d'abord en regardant la forme du couteau, le tranchant et la poids de la lame c'est évident que ce n'est pas un couteau pour le Bushcraft ni un couteau de camp pour couper du bois ni un couteau tactique L'ensemble des caractéristiques sur ce couteau ont été pensées et conçues pour répondre à une mission bien précise Au niveau des options disponibles on retrouve bien évidemment une lame mais pas seulement on a un clip à l'arrière du couteau un brise vert une clé pour ouvrir les tanks d'oxygène et un coupe-sangle qui peut être utilisé en tant que coupe-ceinture Premièrement, vous vous demandez peut-être pourquoi la pointe de la lame n'est pas pointue C'est justement afin d'éviter de venir percer quelqu'un si vous essayez de couper à travers un bout de tissu ou du matériau Imaginons qu'un secouriste essayait d'enlever votre manteau, votre veste ou n'importe quelle habille il va pouvoir facilement couper à travers votre vêtement sans vous faire de mal ce qui n'aurait pas été le cas si le couteau avait été pointu Au niveau des matériaux utilisés on est sur une lame en acier 4043 et le manche est réalisé en fibre de nylon Au niveau des mesures, la lame fait 8,6 cm de longueur le manche 12,7 cm ce qui nous donne une longueur totale de 21,3 cm Le couteau pèse 158 grammes La lame est une lame mixte avec une majorité de serration et pour être précis uniquement cette partie est une lame lisse Pour ceux qui me siffent depuis un bon bout de temps, vous savez que je n'aime pas trop les serrations sur un couteau bushcraft je trouve que ça enlève beaucoup de possibilités au couteau sans en rajouter énormément Cependant sur un couteau dit secouriste je pense que les serrations vont être indispensables puisqu'elles vont nous permettre de couper à travers des matériaux comme le nylon ou la corde beaucoup plus facilement qu'avec une lame lisse Au niveau de l'ouverture, on va être sur une ouverture assistée On va juste avoir à tirer sur cette partie ou pousser sur des sortes de poignées pour les pouces et la lame se dépliera tout seul On va également retrouver une sécurité à ce niveau Cette sécurité est pour moi essentielle lorsqu'on a un couteau à ouverture assistée Vous voyez, la lame ne sort pas En ce qui concerne le système de blocage, on est sur un liner lock mais pas celui qu'on retrouve sur la plupart des couteaux où on doit venir avec le pouce pour débloquer la lame Ce liner lock s'enlève automatiquement en tirant sur cette partie qui sert également, comme je vais vous le dire, de sécurité Donc on va tirer, le liner lock va se déplacer ce qui va nous permettre de replier la lame dans le manche extrêmement facilement Bon, en passant aux choses un peu plus sérieuses On va quand même venir effectuer une série de tests pour voir de quoi ce couteau est capable Bon, on va commencer par tester la lame J'ai ici une sorte de corde en nylon donc rien de vraiment solide Passons maintenant à de la paracorde Donc pour ceux qui connaissent, la paracorde est une corde qui est plutôt solide et qui est composée de plusieurs fils Je vous ferai une vidéo plus en détail pour vous expliquer ce concept Aucun problème Bon, pour terminer, j'ai ici une sorte de tendeur Donc ça devrait quand même exercer plus de résistance Non, vraiment, j'ai rien à dire Les serrations vont vraiment rentrer dans le matériau Et ça va couper comme dans du beurre Bon, testons maintenant le coupe-ceinture En ce qui concerne la ceinture Je n'ai pas très envie de sacrifier la ceinture de la voiture de mes parents Donc ce que j'ai ici, c'est une sangle C'est ce que j'ai trouvé, ce qui se rapproche de plus d'une ceinture Donc on va voir ce que le coupe-ceinture donne Encore une fois, on n'a aucun problème Ça coupe comme dans du beurre En ce qui concerne les cordes et le tendeur Je n'ai rien à dire Voyez maintenant ce que la lame donne Lorsqu'on essaie de couper des matériaux un peu plus épais Je n'ai rien à dire Pour les tests en ce qui concerne la lame Et le coupe-ceinture Ce sont vraiment une réussite Jugez par vous-même Mais pour moi, je suis vraiment étonné De leur efficacité Voyez-vous maintenant ce que donne Le brise vert qui a l'air un peu moins sérieux Mais bon, je ne vais pas me prononcer avant d'avoir effectué les tests Bon, comme quoi, il ne faut jamais trop parler avant de faire Malgré son apparence pas très sérieuse Le brise vert a fait ce qu'il était censé faire Au niveau du prix, vous allez pouvoir trouver ce couteau Pour environ 80€ Sur le site Taylor Brands En outre, c'est un site qui regroupe plusieurs marques Dont la marque Shred Mais bon, comme la plupart des produits Vous allez pouvoir le trouver pour beaucoup moins cher Sur des sites revendeurs comme Amazon Pour conclure la vidéo C'est la première fois que je teste un couteau De ce type Donc je vous avoue que je n'ai pas énormément d'expérience Dans ce domaine Mais du peu que j'ai vu C'est un couteau de bonne qualité Qui a été conçu de manière très bien réfléchie Je pense qu'un couteau de ce type Va être extrêmement utile Pour tous ceux qui travaillent dans des métiers Dits secouristes Donc SAMU, paramédical, urgentiste Même peut-être pompier Mais ce couteau n'est pas uniquement réservé A des milieux professionnels Bien qu'il était à l'origine conçu pour ça Puisque ce couteau va pouvoir s'avérer utile Pour des citoyens comme vous et moi Qui ne travailleront pas dans ce domaine Dans de nombreuses situations Un des scénarios principaux Qui me vient d'esprit Va être pour les accidents de voiture La combinaison brise vert Et le coupe ceinture Permettront peut-être de sauver des vies Dans quelques situations J'aimerais demander à tous ceux Qui travaillent dans des milieux secouristes Ou encore ceux qui ont Une connaissance un peu plus approfondie Dans ce domaine Ce que vous pensez sur l'utilité De ce type de couteau Si vous avez l'occasion De vous en servir souvent Et dans quel scénario Je pense que ça pourra éclairer De nombreuses personnes Qui n'y connaissent pas grand chose Dans ce domaine Mais qui aimeraient en apprendre plus Y compris moi même Bon allez merci d'avoir regardé la vidéo N'hésitez pas à commenter Si vous avez des questions N'oubliez pas de me rejoindre sur Facebook Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé la vidéo